Le RIDERPOST Quasiment depuis le début, mais après, petit à petit, j'ai vu que ça allait être possible, mais c'est vrai que de suite, j'ai accroché et je voulais faire que ça. Oui, c'est sûr. Après, à le moment où tu arrives jeune, tu fais un peu foufou et il y a tout qui va bien. Surtout, les meilleurs qui ont explosé super jeune, qui ont le rendu de notre, à 17 ans, ils sont qualifiés au bout de 17 ans. Du coup, j'avais failli une année à 19 ans. Après, j'ai fini le premier à ne pas être qualifié et après, j'ai galéré un peu. Donc là, j'étais content de m'être motivé et de me qualifier à 27 ans, c'était cool. Il y a deux tours. Il y a le WQS, ce que je faisais jusqu'à présent, c'est la deuxième division. Et les dix premiers rentrent dans la première division, dans le WCT, et c'est le top 32. Du coup, il y en a dix qui descendent et dix qui remontent à la fin de chaque saison. Oui, c'est ça. Ce qui est un peu bizarre par rapport aux autres sports, c'est que les gens du WCT de la première division peuvent faire la deuxième, peuvent faire le WQS. Donc, dans ce que je faisais, il y avait même les mecs du WCT. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre. Enfin, les gens à qui je parle, qui connaissent les autres sports, ils ne comprennent pas trop ça, que les mecs du dessus peuvent faire la catégorie en dessous. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, c'est cool. Ça ramène du niveau sur les WQS. Et maintenant, en plus, je peux les faire. Ouais, ça, c'est cool. Ça va être top de surfer comme les meilleurs surfers du monde. Mais c'était mon rêve. Maintenant, j'y suis. Donc, je me tente de commencer et voir ce que ça donne. Je pense que je suis assez complet quand même. J'arrive à surfer un peu partout. Et je n'ai pas vraiment de gros points forts ou de grosses lacunes. Je suis assez complet, je pense. Je ne sais pas faire des manœuvres, mais tout le monde, mais je sais un peu tout faire. Un peu de air. Ouais, les airs, je fais un peu, mais ce n'est pas du tout mon point fort. Surtout, ouais, c'est le surf backside, mais un peu dans le tout, dans le surf basique. Et après, j'ai un bon flotteur, je pense, qui me permet de passer des grosses sections, des fois. Et sinon, ouais, surfer basique. Ben ouais, surtout, ouais, c'est sur des droites que j'aime bien. Donc, j'aimerais au moins faire une bonne compète sur les trois. Essayer de prendre des points d'entrée pour ne pas avoir le stress après. Après, il va y avoir Tupo, Fiji, des tubes. Donc, ça me tarde aussi de surfer des gros tubes en compète. Ça va être cool, impressionnant. Ça va être un défi, quoi. Il va falloir voir comment gérer tout ça. C'est sûr que Fiji et Tupo, j'appréhende un peu. Quand ça va être gros, ça va être impressionnant, c'est sûr. Mais il me tarde vraiment de vivre ça. Faire la compète avec une grosse adrénaline, ça va être le top. Je pense que quand tu prends la bombe et que tu sors, et qu'en plus, tu passes la série, ça va être le top, quoi. Ce qui doit faire peur, c'est que quand t'es au pic, qu'il y a la plus grosse de la journée qui arrive et qu'il y a tout le monde qui hurle pour qu'il y aille, on va dire, ben, faut y aller, là. On risque de prendre une boîte, mais c'est le risque à prendre, quoi. C'est où ça passe, où ça casse. Et si on va regarder Mickey Picon, beaucoup. Et après, j'ai beaucoup regardé Andy Aeron, tous les meilleurs, Mick Fanning, Marco Kilupo, je regarde un peu, là, parce qu'il fracasse le backside. Ouais, donc pour toi, t'aimes bien t'inspirer du surf avec beaucoup, beaucoup d'engagement, beaucoup d'appui, c'est ça qui t'as touché ? Ouais, Andy Aeron, c'est vraiment, je trouvais que c'était le meilleur surfeur de loin, quoi. J'ai beaucoup regardé, ouais. Et la nouvelle génération, alors, les John John, les... Ouais, ils sont forts. Ouais, ils sont forts et, non, c'est sûr, ouais, ils sont un peu surdoués. John John, il l'a encore montré, là. Gabriel, il fracasse et il est super frissant, maintenant. Et John John, il sait tout faire et il est surdoué, c'est... Ça fait mal à voir, quoi. Et là, il sait tout faire et il n'y a aucun problème, jamais. Dès qu'il poste une vidéo, il fait derrière, il fait tout le tour en l'air, il retombe comme où de rien n'était. C'est un truc de fou. Ouais, c'est sûr, il a poussé le surf hyper loin, un niveau de fou et là, il arrive même à s'adapter, à faire des airs comme les jeunes. C'est un truc de fou, je ne sais pas comment il fait pour durer aussi longtemps et d'avoir encore la motivation. Mais bon, là, je crois que c'est la dernière année, peut-être, donc je vais le voir de plus près, ça va être cool, ouais, de surfer avec lui ou contre lui, peut-être. Mais avant, ça ne me le fait pas du tout. C'est sûr qu'il y en a qui s'aiment de la pression, mais je passe à travers, j'arrive à rester calme dans l'eau quand même. En compétition, ça ne m'arrive pas souvent de m'énerver. J'arrive à rester calme quand même. Et après, je ne sais pas, là, après, si c'est les meilleurs soeurs formants qui te mettent de la pression, c'est sûr que c'est différent, ça va être un peu compliqué à gérer. Et ça, t'as entendu parler, ça existe, ça, des petits coups de… Ouais, je crois que Kelly, il y joue pas mal. Ah ouais ? Ouais, j'avais entendu un peu que Kelly, il aime bien jouer un peu avec le mental, la pression sur les autres. Ouais, c'est individuel, mais il y a un bon esprit, il n'y a pas trop de problèmes. Je n'ai jamais vu de problèmes ou de bagarres sur les compétitions. C'est quand même, il y a un super respect, donc il y a une bonne équipe. Parce qu'on est quand même beaucoup en sport individuel, il n'y a jamais trop de problèmes. Ouais ? Ouais. Ouais, il y a deux, trois ans de brouilles vite fait, mais il n'y a jamais rien de grave. Depuis que je fais, je n'ai jamais vu de problème. Non, il y en a un peu dans des endroits, mais bon, après je comprends qu'ils veulent regarder leurs spots. Nous, c'est un peu dur des fois, on arrive à 100 compétiteurs sur les QS, sur des spots où il y a les locaux, donc on leur gâche leur semaine, ils ne peuvent pas surfer. C'est sûr, c'est un peu compliqué pour eux, mais c'est vrai qu'il y a tellement de monde à l'eau un peu partout maintenant que c'est normal qu'il y ait des gens qui veulent garder un peu leurs spots. Donc je comprends. C'était plus facile du coup. On a la même passion, le même métier, je ne sais pas appeler ça un métier. Et du coup, ouais, c'est facile parce qu'on a quand même les compètes ensemble, donc on arrive à bouger ensemble. Après, c'est vrai qu'en compétition, c'est plus dur à gérer. Au début, c'était plus dur. On essaye d'aider, l'autre ne veut pas trop. Donc moi, j'essaie de la coacher, mais ça ne lui allait pas vraiment parce que je ne suis pas là pour ça. Donc c'est vrai que des fois, c'était un peu compliqué pour ça. Mais sinon, c'est super. On va surfer ensemble, les deux, on se lève tôt, on mange bien, on est dans la même direction. Donc c'est vachement plus facile. Je suis quand même à surfer encore, essayer de surfer à mon meilleur niveau tout le temps que je suis à l'eau, même si des fois, je suis plus relâché que d'autres. Mais c'est vrai que quand même, quand je vais à l'eau, c'est pour surfer le mieux que je peux. Mais après, même en prenant du plaisir, c'est juste que je prends du plaisir à surfer le mieux possible. Et je pense qu'après, en vieillissant un peu plus et en relâchant la compète, j'aimerais surfer planches un peu différentes et relâcher, surfer plus soft. Je trouve ça super quoi, de pouvoir changer de matériel par rapport aux conditions. C'est le top quand c'est petit, on prend un paddle, quand c'est gros, une planche. C'est cool de pouvoir changer. Après moi là, je suis quand même dans la performance pour les compènes, donc j'essaye de rester avec mes shortboard normal. Mais c'est sûr que c'est intéressant de pouvoir s'adapter à l'environnement avec le matériel et pouvoir s'amuser dans toutes les conditions. c'est le top. On arrive de faire du stand-up, un peu de stand-up, après non, pas trop, après déjà un single. Et surfer du gros un petit peu ? J'aime bien regarder, ça m'intéresse, mais pour l'instant, c'est dangereux maintenant parce qu'ils vendent tellement gros que ça devient vraiment dangereux. Je pense qu'il faut faire une préparation spécifique pour ça, donc j'aimerais bien essayer un jour après ma carrière de compétiteur.